La Bible dit, en elle, était la vie. Que la parole de Dieu nous donne vie ce matin. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous ce matin pour partager la parole de Dieu. Que les Seigneurs nous bénissent. David disait, la révélation de ta parole me rend sage. Et nous prions pour que cette parole qui sera annoncée ce matin soit une révélation pour quelqu'un. Car la parole, la parole est la lettre. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous prions que l'esprit de la parole accompagne l'intervention de ce matin. Et nous sommes en train de parler sur la pathologie qui empêche les enfants de Dieu de vivre la pleine bénédiction, c'est-à-dire de vivre la vie de Dieu. Oui, bien-aimés, des fois, les gens, quand ils m'entendent parler, m'écoutent parler, ils ont comme l'impression que je suis contre la richesse, je suis contre la fortune. Loin de là, bien-aimés. Je ne crois pas que Dieu ait créé ce monde. Il a mis tout ce qu'il a mis dans ce monde, rien que pour les gens qui ne les connaissent pas. Je pense que nous, enfants de Dieu, nous avons aussi notre part. Mais mon problème avec tout cela, c'est que nous avons oublié l'essentiel. Nous avons mis la richesse avant la vie. Je dis la parole est esprit et vie. La richesse, c'est pour faire vivre les corps. Mais la parole, c'est pour nous donner la vie. La vie, lorsque je parle de la vie, j'insiste sur la vie. C'est cette vie en abondance dont a parlé Jésus. En disant que mon roi, je viens pour que mes prépilles aient la vie, et la vie en abondance. Et la vie en abondance, bien-aimés, nous la vivons ici-bas avant que le Seigneur revienne. Voilà, il l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est mes prépilles et la vie, et la vie en abondance. Et par rapport à cela, bien-aimés, nous sommes en train de nous entretenir sur ce sujet parce que nous avons constaté que l'Église des dieux, quand je parle de l'Église des dieux, je parle du corps du Christ, l'Église que le Seigneur est en train de préparer, l'Église des dieux est dans la distraction, et la distraction nous amène dans des choses qui ne nous tirent pas vers le haut, afin que nous puissions grandir dans la grâce et dans la présence des dieux. Voilà pourquoi Dieu nous a mis cette pensée à cœur, afin que nous puissions parler sur ces choses. Et la fois dernière, nous avons parlé sur certaines pathologies, nous avons parlé de la boulimie, nous avons parlé, disons, de la malnutrition, et nous avons essayé de développer un peu la boulimie et tout ça. C'était pour nous montrer un peu comme quoi, des fois nous n'avons pas besoin de nous gaffer de la parole. Nous avons seulement de ce qui est important. Je vous dis, bien-aimés, je ne sais pas si je l'ai dit la fois dernière, l'Église primitive a vécu avec les parchemins. Ils n'avaient pas la Bible, ils avaient les parchemins et les témoignages des apôtres. Et à partir de là, bien-aimés, ils ont vécu la persécution, ils ont été éparpillés, mais ils ont gardé la foi parce qu'ils avaient la parole. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, même devant la diversité, même quand on le poussait à régner sa foi, il pouvait dire, je sais à qui j'ai cru. En qui j'ai cru. Parce qu'il avait la révélation de la parole. Il avait juste ce qu'il avait besoin. Et nous avons dit, aujourd'hui, les gens courent tous les sites, ils courent toutes les églises, ils courent partout pour chercher des enseignements, pour chercher des prédications, mais des choses qui ne leur servent à rien. Après qu'ils ont bouffé tout cela, ils tournent derrière la maison, ils mettent les doigts dans les ouvrages et ils crachent tout. C'est ça la boulimie. La peur. Et il y en a qui sont anorexiques. Ils ont peur de la parole. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire ce matin ? Ils vont encore parler de péché. Oh ! Anorexique ! Si tu y es dans le péché, il ne faut pas avoir peur de la parole. Il faut approcher la parole. Car la parole apporte la guérison. Les anorexiques spirituelles, ils ont peur de la prendre. Lorsque Jésus voulait parler aux sadiséas, aux pharisiens, ils essayaient de l'arrêter. Oh ! Qu'est-ce que tu veux nous apprendre toi aussi ? Parce qu'ils étaient loin, loin de l'appel des dieux. Et ce matin, bien-aimé, nous allons continuer. Je voulais parler aussi d'un état qui empêche les enfants des dieux d'évoluer. C'est l'on sait que nous avons lu dans la parole des dieux. Nous essaierons aujourd'hui. Je pensais finir avec les boiteux et les aveugles, mais je ne pense pas. On a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Et ce matin, bien-aimé, nous allons continuer. Et ce matin, nous allons apprendre sur le boiteux. Nous allons prendre nos bibles dans les livres de Matthieu. Notez Matthieu, chapitre 11, verset 5. Matthieu, chapitre 15, verset 30 à 31. Matthieu 11, verset 5. Matthieu 15, verset 30 à 31. Luc 14, verset 21. Je commence par Luc 14. Luc 14, verset 21. « Les serviteurs de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement sur la place et dans la rue de la ville et amène ici les pauvres, les extorpillés, les aveugles et le boiteux. » Matthieu 11, verset 5. Je commence au 4. Jésus l'a répondu. « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lepreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Matthieu 15, verset 30 à 31. « Alors des grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des sourds muets, des extropillés, et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. » Alléluia. Nous allons nous entretenir sur le boité bien-aimé. Je disais, « Et boité, et quiconque manque de la cohérence, manque d'équilibre. » dans sa vie spirituelle. « Et boiteux, quiconque manque de la cohérence et de l'équilibre dans sa vie spirituelle ou dans sa marche avec Dieu. » Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche en boitant. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ces sujets, je me suis rappelé d'un homme des dieux que j'ai suivi une fois sur Internet qui parlait d'un autre homme des dieux qui était handicapé. Voilà, il était handicapé. Il avait d'autres membres du corps sectionnés et tout. Il parlait, il disait que cet homme n'avait pas droit, il n'avait pas droit au ministère et il ne pouvait pas servir Dieu. Parce que dans Lévitique 21 et dans Deutéronome 15, Dieu refuse à tout ce qui est boiteux, à tout ce qui est mal formé, d'entrer dans les services. Il dit, « C'est de la famille d'Aaron qui sera boiteux, qui aura une malformation, ne pourra jamais servir dans les sacerdoces. » Et je me suis rappelé de cela, j'ai essayé de réfléchir et j'ai lu cela. Je vous ai donné la référence, c'est dans Lévitique, chapitre 21, verset 18 et dans Deutéronome 19, Deutéronome 15, Deutéronome 15, verset 19 à 21. Nous allons lire quand même pour se faire une idée. Lévitique 21, Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et je vous demanderai d'aller lire dans Deutéronome. Moi, je vais lire Lévitique 21. J'ai lu la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 17. « Parle à Aaron, dit-lui, aucun de la descendance dans chaque génération qui aura une malformation ne s'avancera pour offrir l'aliment de son Dieu. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher. Un homme avec, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé. » Bien-aimés, Dieu est en train d'établir les sacerdoces d'Aaron. Et dans les sacerdoces d'Aaron, Dieu interdit tout homme qui aura une malformation de pouvoir les servir. « Boiteux, aveugle, un membre plus long que l'autre ne pourra servir Dieu. » Et Dieu tient à sa parole. Bien-aimés, comprenez bien, ici, nous ne sommes pas dans la lecture. Nous sommes dans la révélation. Et le Sien Testament est l'ombre des choses à venir. Et lorsque Jésus vient, il dit, « Je ne viens pas abolir la loi, mais je viens l'accomplir. Toute la loi s'est accomplie en Christ. » Ici, nous sommes dans la loi. Dieu dit à Aaron, et la loi, excusez-moi, je disais, la loi est tout ce qui est physique. Mais dans la révélation, nous sommes dans ce qui est spirituel. Et Dieu dit à Aaron, les boiteux, les aveugles, et ceux qui ont le nez un peu corché, ne pourront servir à l'autel. Et Aaron prend ces choses au sérieux parce que Dieu l'a dit. Et vous verrez que dans la descendance d'Aaron, vous verrez qu'à l'époque, les gens qui avaient des malformations ne pourront jamais, n'avaient pas le droit de servir au temple. Ça, c'est dans la loi, bien-aimée. Et étant donné que la loi s'est accomplie, en Christ Jésus, qu'est-ce que la loi maintenant représente aujourd'hui? Qui est boiteux aujourd'hui? Est-ce que un boiteux, c'est la personne qui marche en boitant, qui a une jambe ou un pied un peu, l'un allongé et l'autre un peu court? Qui est boiteux? celui qui a une jambe sectionnée? Mais nous connaissons les enfants de Dieu qui boitent, ils sont boités, mais ils sont enfants de Dieu. Nous connaissons des pasteurs qui sont boités, ils ont des membres qui sont sectionnés dans leur corps. Qui est boiteux? Bien-aimée, j'ai donné la définition de boitain, je dis, c'est quiconque manque de la cohérence ou de l'équilibre dans sa vie, ou dans sa marche avec le Seigneur. Bref, éboîtez toute personne qui vit dans le péché. Éboîtez toute personne qui vit loin de Dieu et toute personne qui vit loin de Dieu est ennemi de Dieu. Éboîtez toute personne qui est déséquilibrée. Il est un peu à gauche et un peu à droite. Un pied dedans et un pied dehors. Et Dieu dit ce genre de personne, ils ne pourront jamais servir dans ma maison. L'autre fois, c'était des boités physiques. Mais en notre ère, dans notre temps, ce n'est pas des boités physiques qu'il s'agit. il s'agit des boités spirituelles. Il s'agit des boités spirituelles. Et je disais, bien-aimé, cela m'a amené à une histoire qui est dans les livres de Desamuels, Desamuels chapitre 9. Est-ce que nous pouvons jeter un coup d'œil ? Commençons d'abord dans Desamuels chapitre 5 verset 6 à 8. Et nous allons nous attarder sur cela. Desamuels 5, Desamuels 5, 6 à 8. Le roi marcha avec des hommes sur Jérusalem contre les Ébiciens habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici car même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Je continue. David avait dit en ces jours quiconque battra les Ébiciens et les atteindra par les Canaan, ses boîtés et ses aveugles est haïs par David. C'est pourquoi l'on dit « L'aveugle et les boîtés n'entreront pas dans la maison. » Alléluia. Bien-aimés, David voudrait prendre possession de ce territoire. mais écoutez, l'adversaire a lancé un défi à David. Il dit à David « C'est les boiteux et les aveugles qui te repousseront. » La Bible dit « David s'emparera de ses territoires et à celui qui atteindra ses aveugles et ses boîtés. » Ceux qui sont haïs de David. Bien-aimés, comprenez que nous sommes face à une situation où David rencontre une opposition en face et cette opposition vient de la part des aveugles et des boiteux. David qui venait de tuer Goliath. David qui était le chef de l'armée de Saoud. Un défi lui est lancé. Bien-aimés, nous sommes dans la configuration des choses que nous vivons aujourd'hui. David est l'image de Christ. Le Seigneur est le péché. Le Seigneur est le péché. Comme David est le boiteux et les aveugles, le Seigneur est le péché. cela amènera David dans 2 Samuel 9 pour dire ceci, bien-aimés, dans la configuration Dieu est le péché. mais Dieu n'est pas le péché. Lorsque David se retrouvera sans Jonathan, sans Saoul, élevé au rang du roi, David se rappellera de son ami. Il se rappellera de son alliance, de ses paroles. et il ira chercher un des descendants de Saoul. Et ses descendants étaient boiteux. Nous lisons cela dans 2 Samuel verset 9. Je vais faire la lecture et nous allons continuer. 2 Samuel verset 9. chapitre 9. Je commence au verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David de tomba face contre terre et se prosternant devant David dit devant David et se prosternant. David dit « Mephibosheth » Il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Sois sans crainte. » « Pour sûr, je vous isais de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. » « Je te rendrai toutes les terres de ton père et tu mangeras et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ? » Le roi appela Thiba serviteur de Saoul et lui dit « Je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui. Toi, tes fils et tes serviteurs tu rentreras leur école enfin que les fils de ton Seigneur aient du pain à manger. Et Mephibosheth fils de ton Seigneur mangeras en permanence à ma table. Or, Thiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tu vas dire au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne à son serviteur. » David dit « Mephibosheth mangera à ma table comme l'un de mes fils l'un des fils du roi. » Mephibosheth avait un jeune fils nommé « Je m'arrête là. » Alléluia. Bien aimé, nous sommes face à David et David est en face de lui Mephibosheth. Laissez-moi un peu parler des boiteux que nous rencontrons dans les milliers évangéliques. Beaucoup sont des dieux. Beaucoup qui vont à l'église. Mais ils mènent double vie. ils vont dans l'occulte. Ils sont des conducteurs de louanges. Mais ils ne les craignent pas, Dieu. Bien aimé, Jésus parle de la paix soit soit tu ne l'es pas ou tu ne l'es pas. Voilà pourquoi il dit à une église dans l'Apocalypse « Quand tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. » Quelle est ta position ? Quelle est ta position ? L'île de mission qu'est venu faire le Seigneur Jésus lorsque nous avons lu dans les évangiles dans l'île 14 dans Matthieu 11 dans Matthieu 15 c'était de guérir les boiteux de faire marcher les boiteux les gens qui sont chancelants incohérents déséquilibrés ils ne savent pas sur quel pied danser dans quelle église s'établir tu ramasses tellement des doctrines tu vas à gauche tu n'as des doctrines tu vas à droite et tu es tellement encombré tu es perturbé tu marches en boitant ton esprit ne sait pas se situer bien ces cas de figure illustrent l'état de l'âme Mephibosheth est né dans la famille royale il est devenu boiteux à cause du péché qui est entré dans la famille de son père et lorsque David devient roi Jonathan est mort Mephibosheth comme Adam et Ève il va fuir à l'eau des barres il va laisser la famille royale il va laisser son jardin de dents son jardin de délices son palais royal pour aller vivre à l'eau des barres et l'eau des barres veut dire signifie terre sans pâturage comment voulez-vous qu'il brévis vive sur une terre sans pâturage c'est ce qui se passe bien aimé la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu bien aimé tout péché nous sépare de la gloire de Dieu tout péché nous empêche de vivre la gloire de Dieu et Mephibosheth il se retrouve à l'eau des barres sans pâturage fils du roi prince oh bien aimé laisse moi te dire une chose toi qui as beaucoup d'argent toi qui es riche Dieu n'est pas contre ta richesse d'ailleurs c'est Dieu qui a créé la richesse Dieu a besoin de ton âme tu vis ta richesse à l'eau des barres ta vie n'a pas seulement besoin de la nourriture tu as besoin aussi de la nourriture spirituelle tu as besoin aussi de vivre aisement spirituellement tu peux aller chercher les talismans chercher des sciences occultes cela n'apportera pas la paix dans ton cœur car la paix c'est une personne la paix doit venir dans ton cœur la paix ne vient pas par des prières la paix ne vient pas par des méditations transcendentales la paix c'est une personne comme ce jeune homme il était un prince tout d'un coup il se retrouve sur une terre sans pâturage et en plus quelqu'un l'a récré je ne sais pas je ne connais pas ta situation peut-être que tu avais des bonheurs tu avais de la richesse mais aujourd'hui tu pleures tu n'as plus rien laisse-moi te dire une chose tu peux perdre la richesse les richesses physiques mais il y a une richesse que tu ne perdras jamais tu mets ta foi en cette richesse tu ne la perdras jamais parce que c'est une personne la Bible dit comme il a été tenté lui aussi il sait compatir à nos faiblesses et cette richesse c'est Jésus de Nazareth c'est lui la vraie valeur la Bible déclare il est la force des faibles il est l'appui de ceux qui boivent ce jeune homme se retrouve loin de Dieu et tout d'un coup David qui est la symbolique l'image du Christ il est les mal il est les aveugles il est les boites il n'est pas en train de changer la loi il est juste en train de nous montrer comment la loi devrait être accomplie lorsque son père il vivait il avait dit des paroles à David et la Bible dit David aimait Jonathan et Jonathan aimait David car Dieu a tant aimé le monde et Dieu s'est souvenu David s'est souvenu comme Dieu s'est souvenu en l'homme j'avais mis mon souple je ne peux pas les laisser comme ça et Dieu est sorti de lui il est venu comme fils comme David il est venu comme fils oui lorsque Jonathan se trouve face à David David dit à Jonathan ne craint rien oh alléluia cette parole les disciples l'ont entendu lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'ils avaient peur de chabiller de tomber de noyer le Seigneur l'a dit ne craignez rien je ne sais pas quelles sont les épreuves que tu passes dans ta vie mais écoute la parole de Dieu ce matin le Seigneur te dit ne crains rien ne crains rien quelqu'un m'a fait tellement du bien que je me souviendrai et c'est quelqu'un c'est le fils de Dieu qui a accompli les vœux et les souhaits de Dieu pour le salut de l'humanité il est mort à la croix pour toi en poursuivant un seul but c'est de te sauver de t'éviter la double vie de t'éviter à être chancellant car il est le chemin il est le chemin lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe 35 la Bible dit sur ce chemin même les aveugles même les droiteux ne peuvent chanceler parce qu'il est le chemin et la force de faire Alléluia c'est là où dit la Bible vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre lisons Ésaïe 35 et gardez toujours nombre Ésaïe 35 je commence à partir du verset 3 fortifiez les mains l'ambouissantes et affermissez les genoux qui chancèlent dites à ceux dont le cœur palpite je voudrais te dire ce matin toi qui as peur parce qu'on t'a lancé un défi parce que quelqu'un t'a dit parce que quelqu'un t'a donné un ultimatum écoute ce que la Bible dit dites à ceux qui ont le cœur qui palpite fortifiez-vous soyez sans crainte voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera alors s'ouvrira les yeux des amis s'ouvrira les oreilles des sourds alors les boiteux sauteront comme des serres et la lampe des muets triomfera car des sons jailliront des déserts et des torrents dans les arabes et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 15 11 chapitre 15 la Bible dit en les amenant des extropies et les boiteux les aveugles le pauvre il les guérissait voilà pourquoi Jésus est venu il est venu pour ton affranchissement et il ne l'a pas fait à moitié il a donné de sa vie il a pris ta place il t'a pardonné il t'a remis tes péchés et il t'a donné il t'a adopté il t'a adopté pour Dieu pourquoi tu continues à boiter pourquoi tu continues à hésiter à t'engager sois ferme et les deux pieds ferme saute comme un cer ne crains rien la Bible dit Dieu même viendra et je vous ai dit Dieu est sorti de Dieu il est venu il a accompli ce que Esaïe dit dans Esaïe 35 il l'a accompli bien aimé quand on dit un travail est accompli le travail est fini un point final et le signataire a signé on ferme la page c'est fini il est venu ton sauveur il n'est pas venu aujourd'hui il n'est pas venu hier il est venu alors que tu n'étais pas encore né alors que tu vivais dans les péchés la Bible dit lorsque nous étions encore des péchés Christ est mort pour nous le boiteux ce n'est pas un défaut physique qui dérange Dieu ce n'est pas cela qui dérange Dieu ce n'est pas cela qui fait mal la Dieu je l'ai dit il a guéri le boiteux physique bien sûr mais ce qui importe dans nos jours c'est le boité spirituel combien sont dans nos églises mais ils sont toujours boiteux serviteurs de Dieu combien dans nos églises sont toujours boiteux est-ce que c'est la parole qui manque cela doit être la prière de tout un serviteur de Dieu priez pour que les gens aient des pieds fermes qu'ils marchent sur ce chemin où les aveugles ne peuvent se perdre avec les pieds affermis avec une foi ferme une foi engagée une foi audacieuse une foi agissante alléluia après que David est vaincu il a vaincu le mal et Mephiboshè il avait des obstacles qui pouvaient l'empêcher de venir devant David premièrement il était de la famille de Jonathan de Saul c'est eux qui s'est fait ennemi de David alors que David part deux fois il a eu la possibilité de l'achever il ne l'a pas fait mais lui-même il s'est substitué quel mal que Dieu a fait quel mal que Dieu a fait la Bible dit dans le livre des Hébreux à chaque fois que tu pêches c'est Christ que tu remets à la croix pour la seconde fois et le deuxième obstacle il était boiteux il ne pouvait pas entrer dans la cour royale il était boiteux exclu il était boiteux exclu il ne pouvait pas bien aimé les pécheurs ne résistent pas dans la présence de Dieu les pécheurs ne peuvent vivre dans la présence de Dieu mais écoutez bien aimé lorsque le Saint-Esprit vient te chercher la Bible dit personne ne vient au Père que par moi personne ne vient au Père si le Père ne l'attire personne ne vient à moi pardon si le Père ne l'attire et le Père lorsqu'il envoie le Saint-Esprit va chercher Léon et que le Saint-Esprit te prend tu arrives devant le Père tu arrives devant le Fils la première des choses qu'il te dit ne crains rien Alléluia n'écras rien David lui-même si vous lisez cette histoire il s'est humilié devant Jonathan il s'est humilié devant pour dire je ne suis qu'une mort je ne suis qu'un mort je ne suis qu'un chien mort ce qu'a dit Méphi-Bochette ce qu'a dit Méphi-Bochette David aussi l'avait dit il disait bien la parole si vous avez le temps d'aller revoir cette histoire il s'est rabaissé bien-aimé il s'est rabaissé la Bible dit dans les livres dans les livres des Philippiens ayez l'attitude qui avait Jésus lui qui était égal à Dieu il s'est humilié jusqu'à aller mourir aller mourir une mort à la croix Jésus s'est rabaissé parce qu'il savait qu'il allait prendre nos péchés sur nous et lorsque Jonathan il arrive il entend la parole de David qu'est-ce que Jonathan il fait la Bible dit il s'est prosternant Alléluia bien-aimé le problème ce n'est pas que tu boîtes le problème ce n'est pas que tu te plaises dans tes péchés le problème c'est que Dieu t'appelle et lorsque Dieu t'appelle prosternes-toi devant Dieu reconnais tes péchés Jonathan Mephibosheth il s'est reconnu comme un chien mort comme un pécheur comme un vulnérable moins que rien et c'est là où David lui dit des paroles réconfortantes lève-toi lève-toi je te ferai du bien la Bible est dit dans 1 Jean chapitre 2 à partir du 7ème verset jusqu'au 9 lorsque nous disons que nous n'avons pas de péché la vérité n'habite pas nous nous n'avons pas la vérité en nous mais lorsque nous confessons nos péchés il est fidèle et juste et pour nous pardonner de tout péché c'est ce qui est écrit dans la parole et lorsque David entend l'humilité l'humiliation de ces jeunes hommes il les prend par la main il dit lève-toi c'est beau tu as touché mon cœur bien aimé revenons à Dieu par la répentance revenons à Dieu par la répentance lorsque les disciples des gens sont venus voir Jésus Jésus a dit allez dire à Jean allez dire à Jean les aveugles voient et les voient te marchent et la bonne nouvelle est annoncée je t'annonce la bonne nouvelle ce matin la bonne nouvelle est que Christ est mort pour toi il était curé de te voir marcher en boitillant qu'est-ce qui te manque bien aimé quelle est ton identité affirme-toi comme un enfant de Dieu Dieu connaît tes défaillances il sait de quoi tu es formé comme je l'ai dit il a été tenté lui-même il est capable de te sortir de toute tentation seulement fais-lui confiance prosterne-toi prosterne-toi je me réponds Alléluia et le troisième obstacle il habitait l'eau des bars lieu sans pâturage bien aimé je l'ai dit il est brébut qui ne peut pas vivre dans un lieu sans pâturage quelqu'un me dit mais on va lui donner non on ne va pas lui donner non après l'hiver les bergers sortent l'herbre pour qu'ils boutent mais combien aujourd'hui bien aimé ils sont dans des églises où il n'y a pas la parole ils sont dans des églises où on ne leur donne pas la nourriture appropriée ils sont herbivores on leur donne de la viande oh bien aimé il est allé loin de Dieu dans une terre aride tout péché nous amène loin de Dieu dans une terre aride là où il n'y a pas la nourriture mais Dieu t'appelle ce matin Dieu a une place pour toi sur sa table lorsque vous lisez psaume 23 bien aimé ce n'est pas des histoires David était dans la révélation bien aimé lorsque Dieu dresse une table en face de ton anniversaire il ne la dresse pas pour décorer pour miser la galerie il la dresse parce qu'il la garnit de meufs succulents c'est Dieu qui te sert mais lorsque tu vis loin de Dieu tu cherches à te servir tout seul mais reviens dans la maison de Dieu ce matin si dans ton église on ne t'étonne pas la nourriture qui t'est grandi bien aimé la Bible dit sortez du milieu d'eux tu as besoin d'une nourriture qui te fera grandir oh j'ai dit à nos serviteurs de Dieu une génération passe une nouvelle succède qu'est-ce que nous allons laisser à cette génération qui va nous succéder pense à ce que tu vas laisser à la génération qui va te succéder qu'est-ce que tu vas laisser tu vas laisser la parole ou tu vas laisser je ne sais quoi aujourd'hui nous ne pensons même pas à cela nous disons des choses que nous ne pensons pas lorsque nous sommes dans la pratique c'est autre chose nous passerons bien aimés et l'église des dieux a besoin de la parole a besoin d'un pâturage David dit tu m'amènes dans le verre pâturage oh je veux que quelqu'un prie que le Seigneur l'amène dans le verre pâturage là où il y a la nourriture pour son cœur pour sa vie pour son âme il y a des églises qui n'ont plus de pâturage où ils ont élevé des immeubles des bâtiments tout est pavé tout est cimenté il n'y a pas de pâturage et le peuple souffre tout en étant sincère ils cherchent Dieu sincèrement mais ils souffrent parce qu'ils ont des bergers avec la veigle qui conduit la veigle ils finissent tous par tomber dans un trou Alléluia Méphi-Mochet qui pouvait de lui-même venir à David David a envoyé son serviteur tu ne pouvais tu ne peux de toi-même venir à Dieu la voix que tu entends ce matin c'est ça le serviteur de David qui vient te chercher le Saint-Esprit vient te chercher pour te ramener dans la maison viens il y a une table qui est préparée pour toi ta place est à la maison ta place est à la maison bien-aimé ta place est à la maison toi qui m'écoutes qui ne connais pas le Seigneur ta place est dans la maison du Père celui qui t'a créé il a mis en toi son souffle ta place est dans la maison de Dieu tu es devenu un crédule athée parce que les choses que tu vois les choses qui se passent dans la maison de Dieu ne te plaisent pas les choses tu n'adhères pas tu es devenu insensible mais laisse-moi te dire ce matin que tu sois insensible ou pas cela ne changera rien à ton choix d'aller à l'enfer ou au ciel tu peux t'énerver tu peux t'effacher contre Dieu mais cela ne bougera pas Dieu dans son trône son trône n'est affermi à jamais il a besoin de toi si toi tu penses que les autres ont fauté mais Dieu a besoin de toi parce que toi tu penses que tu ne peux pas fauté Dieu peut t'utiliser pour être un modèle pour montrer que les faux peuvent être mais il y a aussi des vrais et c'est vrai là c'est toi Dieu t'attend ne reste pas seulement à critiquer ne reste pas seulement à se désoler à montrer du droit viens dans la maison du Dieu le Père a une mission pour toi et c'est toi que le Père désire toutes les critiques que nous pouvons formuler tout ce que nous pouvons dire nous avons raison mais pas devant Dieu il n'a jamais perdu un procès il n'a jamais perdu un procès la preuve il t'appelle ce matin tu le refuses est-ce que c'est Dieu qui refuse c'est toi qui ne veux pas ouvrir ton coeur toi qui m'écoutes aussi tu es dans une église tu es même conducteur de louanges mais tu vis une double vie mais ce matin Dieu envoie son serviteur le Saint-Esprit te parle il te dit la vie que tu mènes ce n'est pas la vie des dieux mais tu ne veux pas changer est-ce que c'est Dieu c'est Dieu qui ne veut pas que tu ne changes pas mais c'est toi-même mais ce matin à l'occasion t'es offerte change-toi prosterne-toi comme Méphi-Bochette dis à Dieu je ne suis qu'un pauvre chien je ne mérite pas tous ces honneurs je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu je ne mérite même pas d'entrer dans ton alliance mais tu m'as choisi Seigneur mais voici Alléluia mais voici j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus les lieux sans pâturage des églises qui sont dans l'eau des bars bien aimé l'église primitive ne croissait pas dans la distraction elle ne croissait pas dans les vidéos obscènes la Bible dit ils persévéraient les mots persévérance ont la même connotation que l'action que fait un chasseur qui poursuit un animal blessé il a l'espérance comme il est blessé il finira par tomber il va le poursuivre jusqu'à la fin à moins qu'il perde les traces de son sang pardon mais sinon il persévère c'est ça la persévérance quoi qu'il arrive l'église ne croissait pas dans les choses que nous vivons aujourd'hui l'église ne persévérait pas dans les liens que nous avons aujourd'hui nous voyons ces jeunes hommes extorpiés nous voyons ces jeunes hommes boiteux revenir dans la présence de David vous savez que David il avait un temps il chassait des démons par les champs d'ailleurs le seul dans l'ancien testament qui a chassé des démons c'est David par les champs mais lorsque ce garçon il vient il est de la famille de Saoud il est boiteux on n'a pas coupé les liens on n'a pas chassé les démons il vient il dit ne crains rien viens viens et lorsque Mephibosheth réalise qu'il n'est plus maintenant n'importe qui il vit maintenant dans la famille royale écoute bien aimé David il dit je te restituerai toutes les terres de ton père Saoul pas pas que je te restituerai quelqu'un toutes les terres c'est ce que le Seigneur fait avec nous bien aimé que personne ne vous trompe c'est ce que Dieu fait avec nous lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère il nous accepte dans sa maison la première des choses que Dieu fait il nous restaure voilà pourquoi David il disait il restaure mon âme Dieu nous restaure il nous façonne à son modèle nous ne sommes plus les anciens que nous avons Paul il dit on devient une nouvelle créature les choses aux anciennes passent maintenant nous mangeons je vois mal un possédé une possédé manger à la table il dit Seigneur les Seigneurs s'asseoir avec un possédé il nous possédé quelqu'un me dira et Jida oui bien aimé Jida n'était pas possédé Jida est avé c'est dans les caractères bien aimé nulle part est écrit que Jida était possédé il avait dans les caractères comme toi tu as les caractères d'être coloré ce n'est pas un démon c'est juste un caractère et Jida était dans ses caractères mais nous ne sommes pas dans les caractères nous sommes dans la possession lorsqu'on parle de la possession c'est l'esprit qui prend possession il prend contrôle de la personne une personne qui est contrôlée par les démons s'asseoir à la table du Seigneur pendant des années et continue à être possédé et un jour on va lui faire gêner pour qu'on chasse ces démons oui bien aimé je crois que les démons peuvent se manifester je crois que les démons peuvent posséder une personne mais les démons ne peuvent jamais posséder un enfant de Dieu si vous avez un seul trait de la Bible qui témoigne de cela aidez-nous s'il vous plaît postez-le nous même dans les commentaires ça va nous aider bien aimé à nous rallier à vous mais dans la parole de Dieu la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre oh Jésus je vais finir par Hébreu chapitre 12 verset 13 Hébreu 12 verset 13 misons rapidement il nous reste la Bible dit comme ce que nous avons lu dans Ésaïe je lis à partir du verset 12 c'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt soit guéri Alléluia vous voyez que la Bible ne parle pas aujourd'hui vous me parlez de celui qui a les bras le tric sectionné ne peut pas servir les seigneurs ce n'est pas ça la Bible dit marchez sur des voies droites sur le voie de l'éternel marchez sur la parole de l'éternel en fait que ceux qui sont boiteux ceux qui sont un pied dedans un pied dehors ceux qui ne craignent pas l'éternel au lait qu'ils périssent enfin qu'ils guérissent pour que ces gens guérissent toi et moi qui sont enfants de Dieu nous devrions marcher droitement sur la voie de l'éternel et cela amènera le boité à revenir dans la voie du Seigneur et marcher avec nous la Bible dit et qu'ils soient guéris guéris Philadelphie Philadelphie bien aimé finis les bêtises dans ma vie et j'ai pris la décision bien aimé de m'efforcer quelles que soient mes faiblesses quelles que soient mes limites de m'efforcer à vivre la vie de Dieu finis la récréation ne dis pas seulement Dieu des grâces Dieu miséricordieux dis aussi Dieu des justices Dieu des justices je prie que cette parole ce matin résonne dans le cœur de quelqu'un comme une sonnette d'alarme bien aimé nous ne sommes pas là pour donner des leçons à qui que ce soit nous essayons de communiquer la pensée de Dieu nous même nous avons plein 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 de défauts plein de faiblesses mais nous comptons sur la grâce de Dieu et nous marchons dans la justice de Dieu longtemps bien aimé nous étions aussi boiteux lorsque nous croyons seulement que Dieu est à nous nous étions aussi boiteux mais Dieu lorsqu'il s'est révélé à nous comme Dieu justice il a commencé à nous ramener sur sa voie sur sa voie droite et je prie que ce matin que le Seigneur se révèle dans ta vie comme un Dieu justice et Dieu aimant mes justices lisons un dernier passage pour finir dans Sophonie peut-être que toi qui vas nous critiquer nous sommes des petits prophètes comme Sophonie mais écoutez ce que Sophonie a dit lisons dans Sophonie Sophonie c'est après Abba Kouk Sophonie chapitre 3 19 écoutez moi ça bien aimé et je vais finir par cela Sophonie 3 19 voici qu'en ces temps là j'agirai contre tous ceux qui t'afflige je te sauverai celles qui te je sauverai pardon celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées je ferai deux ainsi j'ai des louanges et des renoms sur toute la terre où ils sont dans la honte telle est la prière ce matin pour toi qui vit une double vie telle est la prière de Dieu pour toi ce matin qui vit une vie de péché t'aimes t'aimes pas la vie de Dieu le Seigneur te dit ce matin voici ce jour là je te sauverai je te sauverai et cette oeuvre il a accompli il y a de cela trois mille ans il est venu en tant qu'homme il s'est livré à ta place et il a enlevé ta honte il t'a sauvé dans la sotorologie le mot sauvé a plusieurs consonances dans le salut il y a la délivrance dans le salut il y a la guérison dans le salut il y a la paix dans le salut il y a la restauration dans le salut il y a la restitution Dieu veut te restituer toutes les années que les sauterelles ont dévoré que la rouille et la teigne a détruit Dieu veut te les restituer veux-tu ouvrir ton coeur ce matin le Seigneur t'appelle veux-tu changer ta vie ce matin il y a une table qui est dressée pour toi sois fier et heureux d'être invité dans la table du roi à la table du roi c'est toi oui c'est toi et toi qui es invité qui résiste encore un coup tu es dedans un coup tu es dehors Dieu te dit ce matin ta place est à sa table baissons nos têtes dans la prière bien aimé nous avons parlé de la part de Dieu si tu avais été touché dis-toi que le Seigneur te voit moi je ne vous vois pas mais le Seigneur est avec vous le Saint-Esprit est au milieu il est de nous si tu as besoin d'une confession si tu as besoin d'un abandon de quoi que ce soit si tu as besoin de changer de voie de retourner à Dieu si tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur la Bible dit sa main n'est pas courte pour agir que le Seigneur nous voie partout nous sommes et il voit le besoin de nos cœurs entre dans ta chambre prie au plus profond de toi invite le Seigneur dans ton cœur qu'il te restaure qu'il te restitue qu'il te rétablit dans ta position initiale Père je prie au nom de Jésus pour cet ensemble pour quiconque m'a écouté que cette parole soit mise dans leur cœur comme une sémence que le Saint-Esprit l'arrose enfin que le jour tu passeras Seigneur tu puisses recueillir un fruit je refuse la stérilité spirituelle bien sûr je refuse la médiocrité spirituelle je refuse la vie douce Seigneur Dieu tu puisses sauf ton peuple sauf ton église celle que tu es en train de préparer Seigneur je prie qu'aucun membre de la Philadelphie ne puisse rater cette préparation toutes celles et tous ceux qui sont dans les faiblesses entre cette main je les apporte ce matin Seigneur je prie qu'un changement commence à s'opérer quiconque ouvrira son cœur Seigneur qu'un travail soit fait et que le fruit se manifeste au nom de Jésus je bénis ce peuple qui m'a suivi Seigneur je bénis ta parole dans mon cœur je le recommande entre tes mains Seigneur je recommande la semaine qui s'ouvre devant nous et je la bénis au nom puissant de Jésus la Bible dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras tant que nous demeurerons dans ta parole et sur la voie droite nul ne tiendra devant ton peuple au nom de Jésus que les pièges les obstacles soient ôtés au nom puissant de Jésus je proclame la paix de Dieu la restauration du vie la joie de l'éternel dans nos cœurs dans nos vies dans nos familles dans nos foyers dans ces pays libères j'en appelle et je prie pour que ta paix règne dans ces pays parce que notre vie en dépend au nom de Jésus merci Seigneur de nous faire rencontrer des hommes de Dieu qui nous amélioreront dans les verbes pâturage là où nous brouterons de la nourriture les herbes frais et nous serons restaurés renouvelés nous porterions Seigneur nos fruits à chaque saison et nos fayages ne s'efflèteront jamais parce que tu es la cour d'eau qui coule dans la présence divine papa bénis ton peuple au nom de Jésus soyez béni Amen Amen merci beaucoup Christ c'est l'enseignant par excellence c'est lui qui peut nous faire tout comprendre mais n'hésitez pas s'il y a une question par la grâce de Dieu le Saint-Esprit nous aidera à vous répondre dans la grâce de Dieu vous aide